cette semaine va être une semaine d'introspection pour moi qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai décidé de ne pas me mettre sur l'ordinateur pour regarder un film bon j'ai pas de télé donc ça résume tout mais surtout de finir mes journées en méditation en lecture parfois nous avons besoin de discipline en fait parce qu'on est très vite à p à faire n'importe quoi à nous distraire et donc on a besoin de poser des règles à soi même des règles qui nous conviennent peut-être certainement mais des règles qui vont nous faire du bien et j'aime bien le fait de là justement j'ai posé ça durant une semaine pas de netflix pas de films rien du tout prendre des temps de respiration des temps d'introspection des temps de méditation c'est ce que je vais commencer à faire ce soir finir mes soirées avec des lectures qui m'apportent et qui me font du bien pourquoi je fais ça en fait je fais ça parce que j'ai envie de changer ma vibration intérieure je fais ça parce que j'ai des grands rêves il ya des choses que j'ai envie de réaliser qui me tiennent vraiment à que j'ai besoin de d'accueillir certains blocages de déprogrammer certains blocages et aussi de reprogrammer mon subconscient quand on a des grands rêves en ce moment mon grand rêve c'est vraiment de reconstituer mon cabinet avec des nouvelles offres c'est un challenge qui génère des peurs un chez moi donc j'en suis consciente et donc je m'accompagne je prends soin de moi je prends soin de mon coeur je prends soin de comment je vis les choses et je me donne les moyens je me donne les moyens pour que ça puisse se réaliser je me donne les moyens pour que ça puisse se vivre de la manière la plus fluide possible nous sommes créateurs créateurs suprême de notre réalité ça veut dire beaucoup de choses n'est ce pas mais ça voudrait dire aussi qu'on a le le pouvoir et la puissance de pouvoir créer comment on aimerait vivre les choses donc c'est temps d'introspection vont me permettre de me reconnecter à cette abondance que j'ai envie de vivre aujourd'hui à cette réussite cette abondance d'amour peu importe la forme que ça prend mais ça demande vraiment de revenir voilà à l'intérieur de soi et de se reconnecter à l'espace où l'abondance est qui est notre nature profonde ça nous donne ça me demande de revenir dans cet espace pour me reconnecter à qui je suis vraiment et de pouvoir déposer le fait que il n'y a pas de but dans la vie mis à part le fait de se se goûter de goûter à qui je suis vraiment de goûter à ma nature profonde qui est l'abondance qui est l'amour qui est l'argent qui est la paix qui est la joie nous cherchons nous avons tendance à chercher nous avons tendance à penser qu'il faut qu'on lutter pour obtenir quelque chose et pourtant à quoi bon lutter alors que vous avez déjà tout en main à quoi bon convaincre quelqu'un pour vous aimer alors que l'amour est déjà là en vous à quoi bon se battre et lutter pour gagner de l'argent alors que l'abondance est votre nature véritable en réalité il n'y a rien à chercher le chemin qu'il y a et ce chemin de faire retour à l'intérieur de soi pour aller goûter à notre nature véritable et en fait ça nous demande d'avoir une intention de le faire pourquoi parce que c'est pas inné on ne nous a pas habitué à ça on nous a toujours habitué que l'amour venait de l'autre l'argent venait de l'extérieur on ne nous a pas renseigné que cette puissance véritable elle est en nous et donc ça nous demande vraiment de prendre rendez vous avec soi même pour que cette rencontre elle soit faite du coup cette discipline qu'on pose à la base devient un rendez vous avec soi même et là ça prend tout son charme et toute sa beauté donc je vous souhaite de trouver des instants pour vous pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment dans cet espace où tout se trouve déjà et dans lequel goûter à qui vous êtes et le chemin je vous embrasse fort prenez bien ça